Le New York Team a encore frappé. Après avoir publié dans ses colonnes l'enquête ayant entraîné la chute d'Harvey Weinstein, le célèbre journal New Yorkais a mis en lumière le 17 octobre dernier les agissements d'un groupe secret où les femmes sont marquées au fer rouge. Cette secte baptisée NXIVM, a prononcé Nexium, serait dirigée par un gourou du nom de Kai Tranir. Officiellement, l'organisation se décrit comme un groupe cherchant à aider ses membres à s'accomplir et à reprendre le contrôle de leur vie. Depuis les années 90, plus de 16 000 personnes y auraient cherché de l'aide. La plupart auraient seulement suivi quelques conférences ou participé à des ateliers de groupe. A certaines femmes toutefois, un sort bien différent aurait été réservé. Si l'affaire ressort cette semaine dans les médias du monde entier, c'est suite à l'interview accordée par Frank Parlato au tabloïd britannique Thesne. Ancienne attachée de presse de NXIVM, celui-ci a en effet révélé qu'Alison Mac, alias Clos Sullivan dans la série Smallville, tiendrait le rôle de numéro 2 de la secte. L'ancienne actrice aurait été chargée par Kai Tranir de recruter plusieurs femmes afin qu'elles deviennent ses esclaves sexuelles. En guise de rite d'initiation, les malheureuses se feraient marquer au fer rouge les initiales du gourou et de sa numéro 2 sur le corps. Frank Parlato révèle par ailleurs que ses esclaves auraient l'obligation de courir 60 km par semaine et ne seraient, en contrepartie, autorisées à ingurgiter que 800 calories par jour. Selon l'ancienne attachée de presse de la secte, Alison est à la fois victime et auteur. Elle est victime car elle a eu un vrai lavage de cerveau de la part de Ranir, c'est son esclave.